Générique Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comme ça il est au paradis. Oui, et il était d'une éclatante simplicité. Et cette éclatante simplicité, on la retrouve presque dans son patronyme. Jean Rochefort. Jean le plus court, le plus simple des prénoms. Rochefort, ça fait solide, ça fait tonique. C'est triomphant, ça rassure. Et puis Jean Rochefort, au fond, ça fait aussi très français, très terroir. Et c'est aussi sans doute ce qui explique que l'acteur soit ce matin unanimement célébré. Regardez ça, presse régionale, presse nationale, presse de droite, presse de gauche, tout le monde est d'accord. La France, ce pays où l'on adore la chicaïa, eh bien un souci de magique qui lui arrive parfois de produire des figures œcuméniques, fédératrices, parce qu'elles font la synthèse de l'idée qu'on se fait du charme hexagonal. Un tiers d'humour, un tiers d'élégance, un tiers de culture. Mélangez tout ça et vous avez du Jean Rochefort. Alors que d'amour ce matin, on l'entendrait presque s'offusquer avec sa voix si particulière, si profonde. Arrêtez, arrêtez, c'est trop dommage. Mais arrêtez, on s'en tape de tout ça. Eh bien je ne sais pas si c'est trop dommage, mais en tout cas ça a l'air sincère. Ça se voit, ça se sent et ça se lit. On imagine sa moustache frisottée aux vibrantes hommages que suscite son inconsolable disparition, écrit Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. Ah, la moustache derrière ce paravent campait un désespoir parfaitement bien élevé. En ce sens, Jean Rochefort incarnait une forme d'élégance à la française. Et cette survivance portant perruque et redingote nous charmait, poursuit Denis Daumain dans La Nouvelle République du Centre-Ouest. Cependant que Jean Levalois, dans la presse de la Manche, dit quelque chose au fond de très vrai. Jean Rochefort est l'un de ces comédiens particuliers dont on est heureux d'avoir été le contemporain. Alors la moustache, la moustache de Jean Rochefort, il disait qu'elle avait cassé la verticalité de son visage et qu'avec elle il se sentait mieux. Eh bien cette moustache, on la retrouve à la Une, superbe, de Libération ce matin. Le visage est comme le dos de la main, un peu parcheminé, à peine. Juste ce qu'il faut, juste de quoi nous rappeler que le gentleman avait 87 ans et que derrière le paravent de l'humour et de la bienveillance, eh bien il y avait aussi un vécu. Et notamment un vécu d'adolescent témoin de l'épuration. J'ai vu des choses qui m'ont choqué pour la vie. Nous sommes tous capables de devenir des bourreaux. Je l'ai vu. D'où une haine de l'adulte, disait-il. D'où des airs de grand enfant, aurions-nous envie de rajouter, sans craindre de faire, dans le poncif. Alors des enfants, il en a eu cinq. Les femmes ont toujours voulu faire plein d'enfants avec moi. Que voulez-vous ? Elles me trouvaient rassurant, disait-il. Quant aux mamans, elles sont trois. Françoise Vidal, Nicole Garcia et Alexandra Mokswa, à laquelle il s'unit en Pologne et dont il dit « J'ai arraché une fille de ministre au communisme, comme on décrit un exploit ». Alors les enfants, les femmes, les chevaux, ça fait beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de dépenses, beaucoup de films tournés, parfois aussi pour des raisons alimentaires. Et au fond, beaucoup de passion dont il aimait parler en les mêlant. Il disait par exemple « Un homme possédé par deux passions, le spectacle et les chevaux, est un homme lourd à porter. Le cheval m'a fait beaucoup divorcer. » Autre citation, « Je nourris pour les chevaux une forme de fascination sexuelo-amoureuse ». Alors il y en a plein d'autres, vous les lirez notamment dans l'équipe ce matin, parce que sa passion pour le cheval et l'équitation, il en est question dans le quotidien sportif. Vous savez qu'il s'y était mis sur le tard à 30 ans. Oui, il avait créé une dynastie avec ses chevaux. Il avait entraîné Philippe Noiret et ils avaient appris à faire de l'équitation avec des gamins qui avaient 8, 9, 10, 11 ans. Et eux, c'était les deux grands adultes qui apprenaient aussi sur le tard. Et il avait bien sûr sur France Télévisions commenté les épreuves d'équitation aux Jeux Olympiques. Et c'est lui qui avait demandé à un ingénieur du son de positionner les micros sur les obstacles pour que l'on entende le souffle et les efforts du cheval. Mille anecdotes ce matin à lire dans la presse. En attendant de nous retrouver tous au paradis, en tout cas on l'espère, comme le titre le parisien ce matin, nous allez nous manquer. Monsieur Rochefort. Petite anecdote, j'avais déjeuné chez lui avec Françoise et les enfants. Déjeuné interrompu par une fuite d'eau à l'étage. L'étage totalement inondé. On monte avec les bassines, les serpillères. Je demande à Jean de me passer les bassines, etc. Il me regarde en se caressant la moustache. Et je lui dis où est le robinet qu'on coupe l'eau ? Il me regarde et il me fait Laurent, vous devriez travailler pour Thalassa. Il me regarde ! Il me reste sur. Il me reste sur. Il me reste sur. Alors déjà, c'est si tu vois. Humoooo Undergout. Notre idols.